Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Je suis heureuse de vous retrouver. Les délégués du Fonds de prévoyance des affaires maritimes et portuaires sont en Assemblée Générale Mixte à Grand Bassam. Deux jours durant, ils vont réfléchir et valider des projets en vue d'optimiser la prise en charge médicale et sociale des membres adhérents et leur ayant droit. Le commentaire de Mondesir Nassim Mento. Après une dizaine d'années de fonctionnement, les délégués du Fonds de prévoyance des affaires maritimes, F-PAMP, se sont retrouvés à Grand Bassam le temps d'une Assemblée Générale Mixte. Cette Assemblée Générale Mixte, qui leur permettra de faire le bilan des activités de leur mutuelle commune, mais aussi et surtout pour valider des projets susceptibles d'optimiser la prise en charge médicale et sociale de leurs membres adhérents. Pour planter le décor, c'est le colonel Kwasi Kosounou, président du conseil d'administration par ailleurs, PCO de l'Assemblée Générale Mixte, qui a pris la parole. Il a présenté le bilan notamment, les réalisations, les réussites, mais aussi les défis auxquels sont confrontés le F-PAMP. Du point de vue médical, le Fonds offre des prestations à travers les cliniques et pharmacies aux agents, ainsi qu'à leur ayant droit, avec une prise en charge de 80%. Pour ce qui est des prestations sociales, le Fonds de prévoyance des affaires maritimes offre les produits suivants. Allocation, retraite, 2 millions. Nous savons que par ailleurs, cela a connu une évolution parce qu'au début, ce n'était que 500 000 francs CFA. Le colonel Kwasi Yaou Julien, directeur général de la Dégampe, a ouvert officiellement cette Assemblée Générale Mixte. Félicitant les acteurs pour les avancées notables enregistrées, il a invité les délégués à faire des propositions concrètes afin de réussir les prochains challenges. Il s'agit d'abord de reconnaître le travail qui a été abattu par l'équipe actuelle. On l'a dit, il y a eu déjà un séminaire de réflexion pour voir comment est-ce qu'on peut réorienter le Fonds dans son fonctionnement, dans son organisation. Parce qu'on est tous régi par la réglementation nationale, voire sous-régionale. Et donc, il faut faire en sorte, faire en sorte de mener la réflexion, de sorte que, véritablement, notre organisation, nos tests qui encadrent le fonctionnement, l'organisation du Fonds, soit conforme à ses textes nationaux et sous-régionales. Et les encourager à faire des propositions. Parce que c'est une mutuelle, on l'a dit, il y a, ça évolue. La population qui est prise en compte augmente au fur et à mesure qu'on fasse courageusement des propositions qui puissent nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est tous fixés en tant qu'adhérents. Il est bon de souligner que les ressources du F-PAMP sont notamment les cotisations des membres adhérents élevées à 60 000 francs CFA par trimestre et la contribution périodique de la dégampe.